... ... ... Mesdames, Messieurs, bonjour. On va recommencer doucement la table ronde, après ce petit intermède. Est-ce que tout le monde m'entend ? Je suis d'accord. Très bien. Oui, c'est encore autre chose. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va recommencer la table ronde, ça ne vous dérange pas, à 30. Le but étant de terminer vers 17h, mais on a le temps pour ce que l'on doit voir. Alors, cette table ronde a été voulue par le ministère des Armées, le ministère de la Défense, et par les organisateurs de ce festival. Parce que parmi ceux qui lient l'Arménie et la France, il y a naturellement la culture, il y a naturellement l'art. Mais il ne faut pas oublier la mémoire partagée, combattante, des confus contemporains. Les Arméniens, dans les deux guerres mondiales notamment, ont largement contribué à la défense, voire à la libération de la France et de ses valeurs. Je suis Benjamin Fouassé, chef du département de la mémoire et de la citoyenneté de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui est l'opérateur du ministère des Armées, chargé de la transmission de la mémoire des confus contemporains. Et donc c'est pour nous un honneur d'être présents à ce festival, pour rappeler que les liens entre la France et l'Arménie ne se limitent pas à la mort de l'oncisse de l'usignan, mais continuent jusqu'aujourd'hui, et sont surtout affirmés durant les deux guerres mondiales. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Raphaël Vartagnan, qui est professeur d'histoire et spécialiste de ces liens combattants, en trop durant la première guerre mondiale, notamment de la Légion arménienne, la Légion d'Orient, et M. Dardenne, qui est en conservation au musée de l'ordre de la libération, et qui nous parlera plus des Arméniens dans la résistance, résistance à la fois intérieure et résistance France libre. Une troisième personne, Mme Massieu, qui est responsable du pôle pédagogique des hauts lieux de la mémoire d'Ile-de-France, notamment du Mont-Valérien, devait nous rejoindre pour vous expliquer comment est-ce que le ministère des Armées transmet ses mémoires aujourd'hui au grand public. Elle ne pourra pas être là, parce que vous savez, à Paris, il neige, et quand à Paris, il neige, Paris est immobilisé, voilà. Mais par contre, je ferai moi cette présentation. Donc on va commencer par cette mémoire des Arméniens dans la Première Guerre mondiale, avec M. Raphaël Vartagnan, qui est professeur d'histoire, et qui a fait son mémoire sur les volontaires arméniens de la Première Guerre mondiale, et qui, espérons-le, continuera sur une thèse sur ce sujet, ce qui est sa volonté. Après, je te laisse expliquer cela. Après chaque présentation, il y aura un échange avec la salle, naturellement. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, donc, on commence comme ça, ou raconte un peu mon lien au sujet, peut-être ? Voilà, comment est-ce que tu en es venu à ce sujet ? Et puis ensuite, cette histoire, notamment de la Légion d'Orient. Très bien. Donc, moi, j'ai travaillé en master sur le sujet de... Enfin, j'ai travaillé sur la Première Guerre mondiale en général. J'avais fait ma première année de master sur le patrimoine pendant la Première Guerre mondiale, notamment en France. Comment on le protégeait ? Comment on le mettait à l'abri ? Quel était le droit du patrimoine ? Et puis, en deuxième année, je me suis posé la question de savoir quel sujet j'allais choisir. Et j'ai voulu faire, encore sur cette même période, un sujet plus proche de mes origines familiales. Donc, je me suis intéressé à cette Légion d'Orient, qui est une troupe militaire sous commandement français, et qui a combattu, notamment, sur les fronts orientaux à toute fin de la Première Guerre mondiale. Donc, voilà. Très bien. Donc, en fait, il y a, comment dire, cette Légion, elle va naître en partie d'un événement qui est plutôt bien connu dans les mémoires arméniennes, y compris encore aujourd'hui, qui est le sauvetage des Arméniens du Moussadag. Donc, en français, on dirait le Mont Moïse, ou alors le Djebel Moussa, il y a plusieurs noms, selon la langue qu'on parle. Je crois que j'ai une carte. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, en 1915, au début du génocide des Arméniens, il y a toutes les provinces arméniennes orientales, en particulier de l'Empire ottoman, qui vont être touchées par ce génocide. Donc, voilà, en particulier, vraiment l'est, l'extrême-est, mais on a aussi un foyer de peuplement arménien très important au sud-est de la Turquie actuelle. Donc là, je ne sais pas si on se rend très bien compte d'où c'est, mais vous avez en dessous de la carte, on ne voit pas l'île de Chypre, notamment. Donc là, on est... Et puis, à droite de la carte, on est notamment dans la province turque du Hathai, aujourd'hui, qui est vraiment juste au nord du Liban. Donc là, il y a un foyer de peuplement très ancien arménien qui va, notamment, se consolider au Moyen-Âge, sous le royaume arménien de Cilicie, qui va tomber en 1375, et qui va avoir des liens très importants pendant les croisades, notamment avec des liens avec les croisés, en particulier français, ce qui fait que, d'ailleurs, le dernier roi de cette principauté sera français et enterré aujourd'hui à Saint-Denis. Donc là, il y a un très grand foyer de peuplement arménien, et juste au sud d'Alexandrette, vous avez un mont montagneux. Donc c'est là où se situe le mont Moïse, le Moussadag. Et donc, en été 1915, il va y avoir un ordre de l'administration centrale ottomane qui va demander aux Arméniens de la région de quitter leurs habitations et de se rendre, notamment, en Syrie. Donc on comprend bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va les forcer vers la mort dans le désert syrien. Et une partie de ces Arméniens vont dire que... Enfin, ils ont vu un peu, ils ont eu des échos de ce qui se passait plus au nord. Ils voient aussi l'arrivée de ce qu'on appelle les Mouhajir, ce qui est, en gros, des populations, notamment balkaniques de l'Empire, qui vont venir s'installer à leur place. C'est des migrations internes contrôlées par l'Empire ottoman. Et donc, ils vont dire qu'ils ne veulent pas quitter leur terre. Ils vont se réfugier dans les montagnes. Et ils vont résister pendant, on pense, à peu près deux mois. Alors, la chronologie est un peu mal connue. Mais globalement, le chiffre canonique, c'est 40 jours, à peu près. Donc, ça a été immortalisé notamment dans un roman de Franz Erfel, un auteur juif d'Autriche, qui, dans les années 30, a publié cet ouvrage et qui va connaître cet épisode à la population, notamment européenne. Il s'appelle « Les 40 jours du Moussadag ». Et donc, ces Arméniens vont, comme je le disais, résister pendant tout ce temps-là, jusqu'à début septembre 1915, où ils vont apercevoir sur le littoral, parce qu'ils avaient encore l'accès à la mer, des bateaux militaires français de la 3e escadre. Et ils vont... Je crois que j'ai une photo. Ils vont afficher, brandir un drapeau blanc avec une croix dessus pour attirer l'attention de ces navires. Et les navires vont les apercevoir, évidemment, engager des pourparlers avec ces insurgés et se rendre compte qu'effectivement, vu qu'ils étaient en guerre contre l'Empire ottoman, c'était une bonne idée de les sauver. Donc, voilà, c'est début septembre de 1915. Et, comment dire, ils vont rameuter d'autres navires militaires français. Et pendant bien une grosse semaine, jusqu'au... Voilà, le 12 septembre, l'évacuation va commencer. Ils vont évacuer à peu près plus de 4 000 Arméniens sur place et les emmener progressivement en Égypte, à Port Saïd. Donc là, on a quelques photographies. Par exemple, là, on voit des canaux remplis de soldats français qui vont arriver devant cette plage remplie de réfugiés, notamment en partie des civils, évidemment. Et parmi eux, il y avait plusieurs centaines d'hommes qui mènent la résistance. Donc là, on voit en partie ces chefs sur le pont d'un des bateaux qui les ont sauvés, qui ont été pris en photo par certains des marins sur place. Voilà. Et donc, l'évacuation va finir le 16 septembre 1915. Ils vont être sur un camp de réfugiés à Port Saïd. Seconde partie, en fait, de cette histoire, à peu près 4 000, je crois. Oui, peu plus de 4 000. Arméniens se réfugient à Port Saïd. Parmi eux, beaucoup des soldats à Guéry qui constitueront une partie... Oui, c'est plutôt des insurgés. Ce n'est pas d'expérience militaire particulière. D'accord. Ils constitueront un des noyaux de la Légion arménienne, de la Légion d'Orient. Tout à fait. Donc, en fait, comme je disais, ils finissent d'être débarqués le 16 septembre 1915 à Port Saïd. Et dès le 18, une partie de ces insurgés vont être approchés notamment par l'État-major britannique. Donc, c'est notamment le général Maxwell qui va leur proposer, vu qu'il faudrait 400, 500, on estime. Alors, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis, on va dire. Donc, de les utiliser comme force d'auxiliaires, de volontaires, pour combattre aux côtés des alliés face aux Ottomans. et, en fait, ils rencontrent un accueil positif, ce général britannique, parce qu'effectivement, ces Arméniens qui ont résisté pendant plus de deux mois ont envie d'aller retourner défendre leur terre et d'aller dans des coudres. Voilà. Donc, il va y avoir, en fait, des rencontres entre certains des chefs des Arméniens dans le camp de réfugiés et puis les chefs militaires des alliés. Donc, au début, effectivement, c'est les Anglais qui vont commencer à les solliciter, mais après, les Français aussi vont s'y mettre et pendant de longs mois, on va essayer de réfléchir à ce qu'on peut faire de ces plusieurs centaines d'hommes. Donc, il y en a qui vont réfléchir à peut-être, pourquoi pas, les envoyer faire des coups de main, on appelle ça, sur la côte. Donc, soit attaquer les voies de chemin de fer, soit s'écrouler des tunnels, attaquer des installations, etc. ou alors les utiliser comme des guides pour une force plus importante de soldats franco-britanniques. Donc, ce serait une véritable invasion. Sauf qu'il y a quand même des voies discordantes. L'état-major allié n'a pas les troupes pour aller soutenir cette force, notamment parce qu'il y a le front des Dardanelles. Donc, on ne peut pas soutenir ces Arméniens et on a peur qu'ils se fassent soit massacrés, soit que les Turcs en profitent pour faire des représailles contre la population civile encore sur place. Donc, en fait, finalement, ces projets, il y a même une demande russe pour passer un temps pour dire il faut que vous ouvriez un nouveau front plus au-dessus parce que nous, dans le Caucase, on n'y arrive plus. Mais finalement, il ne va jamais rien se passer pendant plus d'un an. Donc, voilà. Les choses commencent à changer avec l'offensive contre l'Empire ottoman, anglaise notamment, du général Allenby, entre autres, en Médopotamie, mais surtout en Syrie-Palestine. Oui, tout à fait. Alors là, il faut revenir un tout petit peu avant. C'est que, en fait, les Anglais, ils sont intéressés à ouvrir un front en Palestine parce qu'ils veulent absolument défendre l'Égypte, qui est leur colonie, notamment le canal de Suez, qui est une voie stratégique pour le passage maritime, notamment. Donc, eux, ils sont très intéressés pour ouvrir un front ici. Donc, pendant longtemps, ils gardent à l'esprit qu'ils peuvent juste camper leur position parce que le canal est très fortifié. Mais ils vont se dire qu'au fur et à mesure que les forces ottomanes sont en train de perdre leur assurance, on peut en profiter pour attaquer notamment en Palestine. Et donc, effectivement, ça s'avènera un peu après. Enfin, ça commence dès 1916-1917. Et en fait, fin 1916, les Français vont enfin obtenir de leur gouvernement de former la Légion d'Orient. Donc, c'est vraiment une troupe à part créée comme ça pour l'occasion qui sera sous commandement français mais avec des soldats auxiliaires arméniens et dont le noyau central, ce sont ces réfugiés et ces insurgés du Mossadag. Et après, le but, c'est quand même de l'augmenter notamment en allant recruter des volontaires ailleurs. Il y a une forte implantation arménienne en Égypte, donc de les recruter sur place mais aussi d'aller les recruter en Mésopotamie là où il y a des fronts notamment britanniques. Il y a beaucoup d'Arméniens qui se font faire prisonniers par les Britanniques et qui après sont envoyés en Inde. et on demande notamment est-ce que ces prisonniers arméniens intègrent la Légion d'Orient. On va aussi même jusqu'à aller les recruter en France voire même aux Etats-Unis, en Amérique. Donc il y a des centres de recrutement à Paris, à Bordeaux notamment, pas loin d'ici, à Port Said évidemment. Donc voilà, ça commence à peu près fin 1916 à exister et à s'entraîner, etc. Et donc juste en suite, on ne peut pas renvoyer cette troupe au front tout de suite, il faut l'entraîner, il faut l'encadrer correctement, etc. Et au fur et à mesure, la France va aller demander à la Bretagne que sur l'île de Chypre il y ait une base arrière qui soit constituée, ce qui est effectivement fait. Et c'est là que tous les volontaires vont être réunis, entraînés pendant certains jusqu'à un an et demi. pour d'autres, ce sera quelques mois seulement en fonction de quand ils sont recrutés. Et comment dire, en 1917, ils vont être envoyés, comment dire, plutôt en 1918, excusez-moi, ils vont être envoyés, ils vont être retournés à Port Said, le camp va être vidé, de Chypre. Et là, ils vont intégrer ce qu'on appelle le DFP, le détachement français de la Palestine, pour notamment occuper le terrain qui est conquis par les Britanniques parce que c'est eux qui mènent quand même l'effort de guerre principale sur ce front. même si la France, il y a tout à fait intérêt d'y être parce qu'elle, comme vous le savez peut-être, c'est elle qui va contrôler notamment la Syrie et le Liban après-guerre, ils vont avoir des mandats. Mais voilà, ils ont vraiment un intérêt à contrôler le Liban et la Syrie, voire ce qu'on appelle la Cilicie, qui est en gros ce territoire qu'on a un peu vu sur la carte précédente. Donc voilà, donc... Là commence le cas est un peu tragique de cette histoire, c'est-à-dire que beaucoup de volontaires arméniens, naturellement, s'engagent dans cette légion pour défaire l'Empire ottoman et certains, mais je pense beaucoup, pour recréer en Cilicie, donc en Petite-Arménie, pour faire court, un État arménien indépendant. En 1916, le Moyen-Orient est partagé entre les Anglais et les Français à Corse-Ax-Picot. Je ne sais pas si on a une petite carte. Et la Cilicie, donc la zone bleue foncée, échoua à la France. Et ces rêves de recréation d'un État arménien vont disparaître, vont se dissoudre, vont être déçus par la réalité et par le renouveau kémaliste. Oui, tout à fait. Donc, en fait, la Légion d'Orient va connaître un tout petit peu des combats à la toute fin de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est vraiment, on se situe un mois à peu près avant l'armistice. Donc, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'Arara. Donc, c'est vraiment au nord de Jérusalem. Ils vont connaître une vingtaine de morts. Et puis après, les Turcs vont capituler. Donc, ils n'auront pas connu le feu très longtemps pendant la Première Guerre mondiale. Mais ils vont être utilisés parce qu'en fait, eux, les volontaires, en partie, ceux qui sont engagés, du tout, c'était combattre en Cilicie, là où se situe leur foyer en partie de ces volontaires. Et donc, ils vont, après la guerre, être un peu stationnés à Beyrouth, puis être utilisés par les Français comme troupes d'occupation sur cette zone en bleu qu'on voit au niveau d'Adana et Alexandrette, qui faisait partie dans le découpage entre les Anglais et les Français de la zone d'influence française. Donc, voilà. Donc, effectivement, ils vont s'occuper notamment du rapatriement des réfugiés arméniens qui étaient en particulier à Alep ou à Mossoul. Ils vont s'occuper avec un soutien britannique au bout d'un moment qui va arriver. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que la France va étirer un peu ses forces trop loin et vouloir se concentrer plutôt sur le Liban et la Syrie, elle va diminuer les effectifs de cette Légion d'Orient qui sera devenue Légion arménienne d'ailleurs entre-temps. Et donc, comment dire, on arrive je crois à son apogée, c'est à peu près 4500 hommes cette Légion d'Orient. Quand elle sera devenue Légion arménienne, elle sera un peu moins parce qu'il y avait des Syriens aussi dedans. Et au bout d'un moment, je crois, c'est fin 1919, elle n'avait plus 4500 hommes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne prennent plus de volontaires du tout et au fur et à mesure, voilà, ça s'étiole. Donc, même si, comment dire, le traité de Sèvres signé en 1920, un traité de paix entre la France et l'Empire ottoman prévoyait une Arménie indépendante et un mandat ou en tout cas un contrôle français sur la Cilicie, en fait, dans le même temps, genre deux semaines après, la Légion d'Orient était dissoute et les combats faisaient rage face aux Turcs du mouvement kémaliste, combats que la France n'avait pas les moyens de faire face du tout. En plus, la Cilicie était un intérêt plus lointain pour elles que par rapport à la Syrie et au Liban et donc, ils vont abandonner progressivement, courant au début des années 1920, leurs prétentions sur la Cilicie et ça va finir par l'accord notamment d'Angora, aujourd'hui, on dirait Ankara en 1921, qui va mettre fin à la présence militaire française sur la Cilicie. Bon, la Légion arménienne avait déjà disparu depuis. C'est l'exemple le plus frappant, en fait, le plus dramatique de l'engagement militaire des Arméniens aux côtés de la France. Il y a d'autres exemples d'Arméniens qui, fuyant de la Turquie, je pense aussi, s'engagent dans la Légion étrangère sur les fronts de Flandre, d'Artois, au Chemin des Dames aussi. On retrouve beaucoup de légionnaires arméniens et, se recréer là une fraternité d'armes entre les alliés et les Français, entre autres, et ces combattants arméniens. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de cette déception et de la trajectoire, en fait, de ces légionnaires arméniens ? Ensuite, est-ce que certains ont fait cette déception en engagement politique ? Est-ce que certains ont continué à servir la France ? Alors, je ne suis pas sûr vraiment de tous ces parcours de les volontaires, évidemment, parce qu'ils étaient nombreux. Je sais que beaucoup sont évidemment très déçus de la tournure de ces événements, évidemment, parce que, voilà, avec l'arrivée des troupes quémalistes, notamment, on estime à peu près 150 000 réfugiés qui étaient revenus s'implanter en Silicie n'ont pas pu rester. Il y en a certains qui se sont implantés vraiment autour d'Alexandrette, donc, pas loin du Moussadag originel, encore jusqu'à très longtemps. Par exemple, un des derniers villages arméniens de cette région, Kessab, c'est dans cette région-là. Mais, globalement, ils sont partis en grande partie au Liban, où il y a une très, très forte minorité arménienne, en Syrie, jusqu'à la guerre civile. Il y avait beaucoup d'Arméniens, il y en a encore un peu, mais ils sont un peu aussi partis à cause de la guerre. Et il y en a beaucoup qui sont partis s'installer en France aussi. Donc, je crois effectivement que c'est, par exemple, le parrain de ce festival, M. Simon Abkarian, à Inde, c'est son grand-père qui était dans la Légion. Donc, voilà, beaucoup sont partis s'installer beaucoup au Liban, puis après, en France, par exemple. Il y en a qui ont fait des... qui ont publié leur mémoire, qui ont un peu écrit sur le sujet, mais ils n'ont pas fait non plus... Ils n'avaient pas les moyens de transformer leur revendication en quelque chose parce qu'ils n'avaient plus... L'Arménie n'existait plus, ils avaient été soviétisés. Donc, voilà, c'était un peu compliqué, malgré leur engagement militaire, de faire valoir leurs droits sur un territoire quelconque. Donc, une histoire à la fois belle et tragique. Est-ce que la salle a des questions ? Est-ce que la salle ici, comme on a une carte, est-ce qu'on pourrait un peu délimiter par rapport à Alexandrette, là, les limites de la... Oui, les limites de la Turquie. Tout à fait. en fait, aujourd'hui, ça fait partie de la dégrante de la Turquie, tout à fait. Il y avait en totalité... Donc, Alexandrette, c'est un peu la limite, on va dire, de cette salle ici. Aujourd'hui, c'est la province turque du Hatay, mais pendant longtemps, ça faisait partie du Liban. je crois que ça a été rétrocédé à la Turquie dans l'entre-deux-guerres, mais c'est en gros autour d'Adana, Adana que vous voyez, voilà, en bas gauche de la zone bleue. Donc, c'est là, vraiment, ça, c'est aujourd'hui une grande ville importante de la région, mais c'était vraiment la capitale, entre guillemets, de cette Cilicie. Gaziantep, pas tout à fait, c'est un peu plus excentré, mais ça faisait partie de cette zone d'occupation française, mais c'est pas la Cilicie à profondre parler, non. Oui, le 21, donc tout le territoire est rendu, et 39, on rend en fait la partie sud. c'est ça, c'est 39 du coup. Est-ce qu'il y a une autre question ? Est-ce qu'il y a un autre micro ? Il y en a un à côté de toi, je crois, là-bas. D'accord. Je crois que vous avez fait très, très courte, peut-être que vous n'avez pas le temps de dire tout, mais l'essentiel, c'est la révolution, la tendance révolutionnaire en Russie, et la tendance révolutionnaire et républicain au Moyen-Orient à l'époque. Et la France qui représente, en fin de compte, un pouvoir colonial et anti-révolutionnaire, il faut le dire, parce qu'à l'époque, la France était révolutionnaire, mais à cette époque-là, non, il n'était pas révolutionnaire, il était en complicité avec les Anglais. Et ce qui se passe aussi, c'est la division que vous omettez de dire, la division du Moyen-Orient pour le pétrole entre les banques, entre les banques, les grandes banques. Il y a eu un pacte secret 1907 qu'il faut mentionner, c'est très important. les Arméniens, ils l'ont compris. Après, peut-être, il y avait très peu des Arméniens qui en savaient, mais il y avait beaucoup des Arméniens, notamment, tout le pétrole de l'Irak et tout le pétrole d'Azerbaïdjan, c'était les Arméniens qui géraient tout ça. Donc, ils connaissaient très bien que les banques, ils avaient, ils se sont divisés le Moyen-Orient et ça, c'était au détriment de la révolution et au détriment du peuple arménien. Ça veut dire qu'il faut aussi dire que le peuple arménien, il a fait le maximum, mais il n'a pas reçu en contrepartie ce qu'on devait vraiment rendre aux Arméniens que, par exemple, vous avez mentionné que la Deuxième Guerre mondiale, il y avait plus que 300 000 Arméniens tués dans les fronts contre les nazis, les nazis. Donc, les Arméniens, ils ont resté toujours fidèles à la révolution, au peuple et le mouvement révolutionnel est démocratique, mais vraiment démocratique, pas révolution de velours. Moi, je pense que révolution de velours, c'est une contre-révolution. Ce n'est pas une révolution, c'est une contre-révolution. C'est ça. Ce n'est pas démocratique. Vous voyez, maintenant, aujourd'hui, en Ukraine, c'est les extrêmes nationalistes et les fascistes et les banderas et les azofs qui prétendent avoir la révolution de velours et tout ça. Je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais comment... C'est vrai, mais il faut le relater. Ça revient jusqu'à aujourd'hui et le peuple arménien reste toujours fidèle à ses racines. Il y avait effectivement plein d'enjeux. Le contrôle des ressources, ça a joué. Personne ne peut le nier. Après, les banques, je ne sais pas particulièrement. Je sais que c'était évidemment des accords coloniaux, évidemment, parce que la France et la Grande-Bretagne étaient des puissances coloniales tout à fait jusqu'à les vagues de décolonisation d'après la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, l'Arménie, en tout cas, les organisations arméniennes, notamment la délégation nationale arménienne de Boros Nubal Pacha, ont essayé, en impliquant les Arméniens dans la région d'Orient puis les régions arméniennes, d'avoir des cartes à jouer lors du règlement de la paix en disant, regardez, nous, il faut qu'on soit considéré comme belligérant du conflit parce qu'on l'était. On a envoyé des troupes, on a envoyé des hommes, on a enrôlé des volontaires. Après, voilà, c'était un peu ce qu'entérinait le traité de Sèvres, mais le traité de Sèvres n'a jamais été ratifié. Et en fait, le traité de Sèvres était signé avec l'Empire ottoman. Or, ce n'est plus l'Empire ottoman qui avait les mains sur le pouvoir en Turquie très rapidement après la Première Guerre mondiale, c'est Moustapha Kemal. Et lui, Moustapha Kemal n'avait aucun intérêt. et il disait que ce n'est pas moi qui ai fait la guerre contre la France et l'Angleterre, c'est les Ottomans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Turquie. L'Empire ottoman, aujourd'hui, on voit d'autres visées du pouvoir actuel turc, mais à l'époque, le but, c'était de se resserrer sur le foyer national turc qui est notamment l'Anatolie. Et il fallait la purger de ces éléments minoritaires. Il y a plein de choses qui ont fait que ce désir d'avoir un foyer national arménien qui était en partie demandé lors des conférences de la paix en Silicie, mais pas que, aussi dans l'Arménie qu'on appelle caucasienne, ni l'un ni l'autre n'ont pu vraiment exister plus qu'un an, voire deux ans, selon l'endroit où on se situe. Tout à fait. On est sur une conférence sur la mémoire partagée combattante entre la France et l'Arménie. Naturellement, il y avait énormément d'enjeux, banquiers notamment, pas que, très militaires, très pétroliers. Le pétrole de Mossoul est l'un des meilleurs du monde. Il est à l'origine de la création des premières compagnies pétrolières françaises comme action. Donc, effectivement, on a dû resserrer sur la contribution combattante arménienne de ce conflit et de ces accords de partage qui, aujourd'hui, encore déterminent des zones de guerre très souvent au Moyen-Orient. Belle transition en être, devoir en être pour participer, être à la table des vainqueurs. C'était aussi la stratégie d'un général qu'on connaît plus, le général de Gaulle, durant la Seconde Guerre mondiale. On va passer à M. Dardenne qui est à cette conservation au Musée de l'Ordre de la Libération qui a participé à de nombreux colloques et à une exposition au Musée de la Libération de Paris, le Musée du Clerc, Jean Moulin, sur la présence et la contribution des Arméniens à la résistance, Arméniennes et Arméniens, d'ailleurs, à la résistance à la fois intérieure, on connaît bien le groupe Manoukian, naturellement, mais aussi au sein des forces françaises libres. Donc, je laisse la parole à M. Dardenne pour nous dire ce qu'il a amené à travers ce sujet et ensuite à nous dresser de manière assez succincte aussi, naturellement, un tableau de cette contribution arménienne à la défense et à la libération de la France par la résistance intérieure et la France libre. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, moi, j'ai été commissaire d'exposition pour l'exposition Missak Manouchian et les Arméniens dans la résistance en France en 2007 au musée Jean Moulin durant l'année de l'Arménie en France, ce qui m'a donné la chance de pouvoir côtoyer certains des derniers résistants des FTP et Moï parisiens comme Henri Carian, Arsène Tchakarian et d'autres. Lise London aussi qui n'était pas arménienne, mais j'ai eu cette chance à cette époque-là parce qu'il était encore assez vaillant. Donc, c'était quand même une belle opportunité. Et, effectivement, quand on évoque les Arméniens dans la Seconde Guerre mondiale pour ce qui est de la France, on pense à la résistance, à la résistance armée et naturellement à Missak Manouchian. Or, ce faisant, on oublie un peu de l'engagement des Arméniens dans les forces françaises libres ou en tout cas on en parle moins puisque dans l'ombre de la statue du commandeur qui est Missak Manouchian, il y a ce que Jean-François Miorassiol a appelé l'autre résistance. Donc, c'est la résistance des forces françaises libres qui sont même à l'école pas tellement enseignées. Les anciens sont pleines. Alors, qu'est-ce que c'est la France libre ? Qu'est-ce que c'est les forces françaises libres ? C'est l'organisation politique et militaire créée par le général de Gaulle à la suite de l'appel du 18 juin donc créée à Londres en juillet 40 et qui est au départ reconnue uniquement par les Britanniques et le premier ministre Winston Churchill. C'est une organisation qui a pour but de participer au combat de la libération de la France et qui se présente comme étant le pouvoir français légitime. c'est-à-dire que la France libre et les juristes de la France libre dont René Cassin ne reconnaissent pas la légitimité de la France de Vichy. Donc pour le général de Gaulle il n'y a qu'une seule France comme il l'a dit après la France qui combat etc. c'est la France libre. Et au départ évidemment le général de Gaulle est seul c'est une poignée de volontaires. Vous connaissez peut-être l'histoire de Leclerc qui arrive à Douala avec 22 hommes dans une pirogue pour rallier les colonies d'Afrique équatoriale. Donc c'est vraiment peu de monde. Et le général de Gaulle est donc au départ un homme seul sans reconnaissance internationale dont le nombre total de volontaires autour de lui dépassera jamais les 60 000. Et parmi ces 60 000 il y a à peu près entre 2800 et 3000 étrangers dont environ à peu près plus de 300 plus de 300 Arméniens. C'est assez difficile de savoir exactement puisque entre les les Arméniens qui sont d'origine arménienne qui sont de nationalité qui sont syriens libanais comme on a dit tout à l'heure qui viennent de Turquie c'est pas facile d'avoir des chiffres exacts. Mais 300 plus de 300 ça veut dire que les Arméniens sont la deuxième nationalité représentée dans les étrangers de la France libre derrière les Espagnols. Donc c'est à dire ils sont plus de 10% plus de 10% d'Arméniens s'engagent. Évidemment ça paraît assez bête de le dire mais tous les tous les Arméniens qui s'engagent dans la résistance intérieure ou dans la France libre sont des volontaires évidemment c'est des armées de volontaires donc ils savent ils connaissent quand ils s'engagent les dangers qui sont malheureusement comme on va voir ceux de l'engagement dans la résistance puisque souvent la voie de la résistance c'est la mort. Et alors comme ça fait un peu suite à ce qui a été dit précédemment la plupart des Arméniens qui s'engagent dans la France libre s'engagent en Syrie à l'issue de la campagne de Syrie de juillet 1941 quand les alliés justement saisissent cette partie du Proche-Orient donc en juillet 1941 c'est là que les Arméniens s'engagent dans la France libre et la plupart vont être dans les forces françaises libres donc dans l'armée de terre surtout il y en a certains dans l'aviation dans la marine mais beaucoup moins et spécialement dans la première division française libre du général König donc on voit là une carte donc en bleu vous avez en fait ce qui est le territoire de la France libre donc l'Afrique équatoriale avec Brazzaville comme capitale et c'est une carte pour illustrer c'est pas et le parcours vous voyez le parcours en vert donc qui fait le tour de l'Afrique qui passe par l'Angleterre la Syrie etc. c'est justement cette première DFL dans laquelle vont combattre beaucoup d'Arméniens cette France libre c'est elle qui contribue à ce que la France se retrouve à la table des vainqueurs puisque le but aussi du général de Gaulle c'est non seulement de continuer le combat mais c'est aussi d'unir la résistance intérieure sous son commandement et en fait d'avoir une armée une armée unie pour la libération et de montrer aux alliés que la France est présente dans la guerre à leurs côtés c'est pour ça que sur terre sur mer ou dans l'air le général de Gaulle exige que partout où on combat l'Axe combattent les Français libres donc là on a une carte surtout du théâtre africain européen mais ils combattent aussi dans le Pacifique en Union soviétique partout partout où on combat alors parmi ces 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 Arméniens justement qui combattent dans les forces françaises libres il y a Haïg Torgomian qui est un survivant du génocide qui est ingénieur au Kenya quand l'armistice est signé et qui décide de s'engager dans les forces françaises libres alors qu'il a un poste qui pourrait tout à fait garder d'ailleurs les gens sur place que ce soit c'est surtout les Britanniques du coup au Kenya lui demandent pourquoi lui un étranger va s'engager dans les forces françaises libres du Kenya il faut rejoindre l'Egypte pour pouvoir pour pouvoir s'engager et il est intéressant à plus d'un titre à Hector Gaumian parce que c'est je pense un des seuls françaises libres arméniens qui a livré un témoignage sur son engagement dans son livre la France libre au Soudan donc il va essentiellement lui combattre combattre au Soudan et la plupart des Arméniens combattent dans la première la première DFL et participent à la bataille du Perikeim qui est une bataille décisive pour la France libre puisque c'est la bataille du Perikeim sans s'étendre trop c'est les Français libres donc de König qui tiennent pendant 15 jours entre fin mai et début juin 1942 l'aile gauche du dispositif britannique donc dans le désert libyen puisque les Britanniques reculent devant l'Africa Korps de Rommel et les Italiens et le but des Allemands c'est justement s'emparer du pétrole dont on parlait tout à l'heure donc de prendre Alexandrie de prendre le canal de Suez et de pouvoir s'emparer du pétrole donc c'est un verrou aussi important que Stalingrad justement Alexandrie le canal de Suez et donc cette résistance des Français pendant 15 jours sous justement un déluge d'eau butelle qu'on a appelé cette bataille le Stalingrad du désert fait que l'armée britannique peut se se retirer en bon ordre et ensuite participer et gagner la bataille d'Elle à la Main un peu plus tard donc c'est tactiquement c'est pas une bataille d'envergure encore que c'est quand même 3700 Français libres contre 37000 soldats de l'Axe donc c'est quand même ils sont quand même 10 fois plus nombreux les Français tiennent 15 jours comme je disais et c'est surtout pour la France libre suite à cette bataille une reconnaissance internationale donc le général de Gaulle c'est surtout une victoire politique avant tout puisque grâce à ça la France libre va être considérée jusque chez les Allemands l'état-major allemand chez les Italiens les Américains aussi comme étant une force sur laquelle on peut compter et parmi ces armédiens aussi il y a un compagnon de la libération donc un des 1038 compagnons de la libération qui est Roger Séferian alors malheureusement on n'a pas sa photo je ne peux pas vous la montrer lui qui était un ingénieur aussi qui est franco-arménien son père était arménien et qui est appelé qui participe à la campagne de France qui est évacué à Dunkerque et dont le bateau doit rallier Madagascar en fait il est évacué tout le tour de l'Afrique et au niveau du cap de Bonne-Espérance je pense que quand le bateau est à quai ou en tout cas pas loin de la côte il décide de plonger à l'eau pour rejoindre pour rejoindre la terre et rejoindre les forces françaises libres parce qu'il considère qu'il ne peut pas il ne s'est pas battu comme il aurait voulu et il considère qu'il ne peut pas rentrer en France alors que le pays est occupé donc il décide de de s'engager et c'est un des arméniens qui meurt à Birakheim justement des suites de ses blessures il meurt quelques jours après après la bataille alors parallèlement à cette résistance il y a aussi évidemment les FTP-MOI donc les arméniens sont en tout cas pour ce qui est de la résistance intérieure essentiellement présents dans la FTP-MOI alors qu'est-ce que c'est les FTP-MOI c'est la MOI c'est une organisation syndicale qui est une organisation syndicale créée avant-guerre donc qui est l'émanation du parti communiste et avec une qui a pour but d'intégrer les ouvriers étrangers dans la classe ouvrière française en faisant le parallèle entre enfin en tout cas le le mariage entre les luttes pour le le prolétariat français et les luttes internationales donc beaucoup dans ces FTP dans ces MOI au départ beaucoup d'espagnols évidemment d'arméniens d'italiens qui ont déjà un passé de militants qui ont été antifascistes en Italie qui ont été républicains espagnols etc si bien que quand le quand le parti communiste après l'invasion de l'Union soviétique décide d'entrer d'entrer en guerre il crée les francs-tureurs et partisans et donc la MOI clandestine reçoit aussi l'ordre d'avoir ses propres FTP MOI donc ses propres FTP donc ce qu'on appelle les FTP MOI dont on voit l'organigramme c'était surtout pour vous montrer la place de Manouchant parce que les FTP MOI sont structurés que ce soit au niveau national interrégional ou régional en un triangle avec une direction un responsable politique un responsable technique et un responsable militaire et chaque partie a plusieurs détachements souvent sur des bases linguistiques mais c'est assez poreux puisque Manouchant se retrouve avec des espagnols des hongrois des français aussi et avec aussi un détachement des détachements spécialisés avec une équipe spéciale un détachement de derrière et alors ce qu'on a appelé le groupe Manouchant ce qu'on a appelé ça après-guerre c'est stricto sensu le moment où Missac Manouchant devient responsable militaire des FTP MOI de la région parisienne donc entre août et novembre 1943 donc jusqu'à son arrestation les FTP MOI c'est pas que les FTP MOI parisiens il y a aussi des FTP il y a les groupes Carmagnole et Liberté à Lyon et à Grenoble il y a la 35ème brigade à Toulouse et il y a Sarkis Bédoukian qui est du groupe Marat à Marseille qui est une fameuse photo qui est peut-être une rare photo d'un résistant arménien dans l'action de la libération de Marseille une photo assez tragique puisqu'il est tué il est tué quelques temps après et là il est avec un camarade grec dans ces FTP et dans ces résistants arméniens dans ces MOI il n'y a pas que la résistance intérieure il y a aussi Louisa Aslagnan d'Ilas qui est une qui est une écrivain qui fait partie des groupes avant-guerre que fréquente Manouchian donc dans l'intelligentsia arménienne parisienne qui intègre assez vite la résistance et devient recrute aussi pour les pour les FTP et MOI à des actions clandestines notamment dans la presse dans la presse clandestine et grâce au réseau que les arméniens avaient justement à Paris avant-guerre c'est des réseaux qui sont maintenus pendant l'occupation et ça favorise en partie l'émission des FTP et MOI arméniens même si malheureusement ça ça n'a pas pu les sauver tous alors il y a aussi des personnages comme Arpen Tavitian alors lui qui est un peu plus âgé c'est pour ça qu'il a déjà plusieurs vies en fait il a été membre du parti bolchevique en 1917 il a combattu donc avec les rouges dans la révolution russe dans la guerre civile dans le Caucase il a été plusieurs fois blessé prisonnier il s'est évadé par l'Iran et finalement c'est grâce à Trotsky qu'il se réfugie en France et il entre lui en résistance dans la résistance en 1942 et devient aussi un des un des un des arméniens du groupe du groupe Manouchian et évidemment Missak Manouchian lui-même alors si si on a pu dire que 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 Blanqui était l'enfermé que Jules Vallès était l'insurgé Manouchian c'est l'orphelin puisqu'il est un survivant du génocide quand il s'installe en 1925 en France il perd il perd aussi son il perd aussi son frère il s'engage au parti communiste dans les années 30 et lui aussi il fréquente les mêmes groupes que que Louisas Lagnan que les Asnavourians donc l'intelligentsia les traits arméniennes parisiennes et d'ailleurs lui aussi il veut être écrivain il écrit des poèmes je peux vous lire d'ailleurs une des strophes d'un de ses poèmes qui s'appelle Le miroir et moi et qui pourrait être son épitaphe puisqu'il écrit comme un forçat supplicié comme un esclave qu'on brime j'ai grandi sous le fouet de la gêne et de l'insulte me battant contre la mort vivre étant le seul problème quel guetteur têtu je fus des lueurs et des mirages et Manuchamp veut même si c'est pas un chef de guerre comme il apparaît sur la fiche rouge c'est pas forcément un homme d'action il cherche à combattre en Espagne en 36 mais le parti communiste le juge plus plus utile justement dans la littérature et dans les journaux qu'il écrit et donc il participe à plusieurs revues littéraires dans Paris il participe à la campagne de France aussi en 40 il est fait prisonnier et c'est en 41 lors de l'invasion de l'Union soviétique qu'il est une nouvelle fois emprisonné et que là il rentre dans la clandestinité et dans la résistance il entre au FTP et Moï en février 1943 où il partit par ses premières ses premières actions et lui qui est qui a cette trajectoire météorique d'un fils de paysan arménien devenu chef de la résistance armée parisienne en 1943 lui qui est pas un homme de guerre ni du ressentiment ni un théoricien de la lutte armée il va quand même exercer une certaine un certain charisme sur ses camarades sa femme Méliné le comparait à un diamant donc un diamant pur dur et qui cédait pas sous la pression donc comme c'était un homme de peu de mots justement il exerçait une certaine influence sur ses camarades comme heureusement on a des gens qui l'ont connu qui n'ont pas été arrêtés qui ont pu témoigner de l'homme qu'il était et alors voilà une carte alors c'est le détail n'est pas très important c'est juste pour vous montrer la carte des actions notamment du groupe des saboteurs des FTP MOI entre Paris et Chalon en Champagne donc évidemment dans l'Est donc tout ce qui peut être ravitaillement qui arrive par l'Allemagne donc avec les les rails sabotés ce qui était assez particulièrement difficile parce que il fallait transporter du matériel il fallait pas se faire arrêter il fallait savoir ce qu'on faisait donc le le détachement du sabotage c'était une action particulièrement difficile on a aussi alors là ce qu'on connaît mieux là aussi c'est les points donc dans Paris et sa région et sa proche banlieue correspondent à tous les attentats donc de de ce qu'on a appelé le groupe Manouchian c'est à peu près en tout une soixantaine d'actions le groupe Manouchian puisque leur ordre c'est de tenir Paris et de terroriser les l'occupant les traîtres et les collaborateurs donc c'est une ils se livrent à une véritable guerrière urbaine où il faut harceler l'ennemi constamment donc ils ont ils ont c'est la la formule selon la formule de Charles Tillon la tactique de la boule de mercure donc c'est à dire des petits groupes éparses qui se qui se mobilisent qui frappent fort si possible et qui ensuite se dispersent et se fondent dans la masse donc ça c'était notamment dans le métro qui était assez pratique pour pouvoir disparaître donc parmi ces 60 actions il y a par exemple le 20 août à Neuilly exécution d'un officier de l'état-major le 8 septembre à Saint-Ouen attaque d'un camion de fait le gendarme le 9 septembre dans le 18e arrondissement attaque à la Grenade contre la permanence du parti populaire français le 12 octobre boulevard Voltaire dans le 11e exécution d'un traître le 30 octobre dans le 18e toujours attaque à la Grenade d'un restaurant allemand etc etc mais là peut-être l'action la plus spectaculaire du groupe Manouchian c'est l'exécution de Julius Ritter Julius Ritter qui était le qui supervisait le STO en France le service du travail obligatoire et là c'est l'équipe spéciale du groupe Manouchian qu'il exécute le 28 juillet 1943 et c'est un un retentissement particulièrement important jusque dans les plus hautes sphères du régime nazi puisque suite à la mort de Julius Ritter la répression s'accentue en France et notamment les 500 otages de Romainville sont fusillés en représailles mais la répression justement c'est aussi celle des brigades spéciales des renseignements généraux donc la police française qui sont ce que Denis Péchanski appelle les professionnels de la répression et eux qui traquent on voit là justement les filatures vous voyez Manouchian en haut à gauche qui est filé parce que il rencontre Epstein qui est son supérieur Célestino Afonso Marcel Reimann etc et donc ça c'est les filatures justement de la préfecture de police de la brigade spéciale et on pense que la brigade spéciale a assisté à plusieurs attentats commis par le groupe Manouchian peut-être à l'exécution de Julius Ritter parce que ça leur permettait d'y assister sans les arrêter de faire rebondir la filature donc en fait ils ont été traqués pendant des semaines pendant des mois sans le savoir et c'est au terme de cette d'une des filatures de la troisième filature en novembre 1943 que 68 FTP et MOI sont arrêtés et dont les les fameux 23 de l'affiche rouge dont Missac Manouchian et alors c'est pour la la propagande allemande évidemment une aubaine puisque comme on dirait aujourd'hui il y a un battage médiatique autour de l'arrestation des FTP et MOI étrangers justement pour la plupart donc vous avez des brochures comme ça sur sur l'armée du crime vous avez des actualités au cinéma vous avez des affiches donc dont la fameuse la fameuse affiche rouge vous voyez où Manouchian apparaît en sa qualité de chef de guerre et alors c'est c'est une des dernières grandes campagnes de propagande d'emparieux occupés l'affiche rouge en février 44 donc pendant le procès et l'exécution du groupe Manouchian en tout cas des 23 de l'affiche rouge puisque c'est une des dernières grandes campagnes mais c'est un échec pour les allemands puisque les gens en fait se laissent pas convaincre par le fait que les étrangers seraient en fait des terroristes qui seraient là pour verser le sang des français puisque tout est fait en plus sur cette affiche pour c'est presque une invective avec des libérateurs non la libération par le ramet du crime et alors on sait que des gens remplaçaient parfois les médaillons des FTP et Moï par ceux des dignitaires nazis donc vous aviez Hitler Goering Himmler Goebbels à leur place donc l'armée du crime effectivement c'était les nazis vous aviez aussi les fameux morts pour la France les libérateurs oui morts pour la France ça aussi comme le rappel le poème d'Aragon justement ou des libérateurs oui l'armée de la libération par exemple des choses comme ça donc tout de suite on voit que cette idée de de montrer que les étrangers des FTP Moï étaient des terroristes et pas des résistants n'a pas du tout marché et alors je conclue justement par ce témoignage exceptionnel de l'exécution le 21 février 1944 de 22 des 23 accusés des FTP et Moï puisqu'ils restent jusqu'au bout comme ils ont lutté fraternellement fraternellement unis donc ça c'est une des rares photos d'exécution du Mont Valérien et celle justement du groupe Manouchian alors j'ai dressé le tableau largement incomplet de l'engagement des Arméniens dans la seconde guerre mondiale mais on voit qu'ils ont été dans la résistance intérieure dans la France libre dans tous les aspects de la résistance qu'ils ont été assez nombreux notamment dans la France libre par rapport à d'autres étrangers et tous ces volontaires que ce soit les fusillés du Mont Valérien morts dans les camps comme Louisa Aslanian ou tombés au champ d'honneur à Birakheim par exemple ce sont tous des martyrs de la résistance mais c'est pas des martyrs c'est pas des martyrs nés parce qu'il ne faut pas être romantique c'est pas des des esperados les engager dans la résistance ils ne sont pas voués à la mort ils ont été arrachés à la vie et Manouchian lui qui aspirait à habiter le monde en poète a été fauché alors que peut-être son fruit avait pas donné son arbre avait pas donné ses meilleurs fruits et on trouve dans ses écrits justement une phrase qu'on croirait sortie d'un traité de Sénèque où il dit la vie n'est pas dans le temps mais dans l'usage et donc de Manouchian comme des autres et de Manouchian qui est ce symbole en fait de l'engagement des Arméniens on peut dire qu'il a fait de sa vie un usage intensif une vie difficile qui pourtant lui a rendu que des coups et qu'il a mis néanmoins au service des autres au service de l'Arménie au service de l'international et de la France merci merci beaucoup au regard du trajet et de la biographie notamment de M. Manouchian qui est né donc l'Empire Ottoman qui a survécu de justesse au génocide arménien on pourrait se demander mais peut-être que c'est une fausse intuition si le souvenir encore récent l'expérience pour beaucoup encore récente du génocide arménien à jouer dans la surréprésentation des Arméniens dans la résistance est-ce que c'est vrai est-ce que c'est un déterminant mineur de leur engagement alors c'est une intuition séduisante si je peux dire mais en fait les témoignages montrent que pas du tout puisque Aïk Torgomian justement dans son livre La France libre au Soudan parle du moment où il veut s'engager donc c'est intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de témoignages comme ça et justement à l'ordre de la libération en 2020 on a fait une exposition sur l'engagement en 40 pourquoi les gens s'engagent et moi j'aime bien dire que c'est comme la conversion de Constantin vous voyez on ne saura jamais et l'engagement en fait c'est difficile de comprendre les mécanismes psychologiques pourquoi des fois dans la même famille le même milieu social certains s'engagent d'autres ne s'engagent pas et d'autres s'engagent même pour la collaboration et donc Victor Gomuian lui dit que comme beaucoup en fait des autres engagés dans la France libre étrangers ou français qu'il veut faire quelque chose voilà il est jeune il ne s'est pas battu il dit je veux faire quelque chose je ne veux pas laisser la France comme ça sans avoir rien fait sans avoir rien fait et Manouchian il n'y a pas non plus dans l'engagement des FTP et Moï quelque chose qui serait en rapport avec le génocide d'ailleurs même à Victor Gomuian quand on lui parle de ce que font des camps des camps nazis au Kenya quand les informations leur arrivent comme ça lui il dit qu'il ne veut pas y croire il dit j'y croyais pas moi ce qu'on racontait on se doutait qu'il y avait des camps de prisonniers mais on ne pensait pas quand même on ne croyait pas ce qu'on nous disait donc en fait faire le parallèle en disant les arméniens se sont engagés parce qu'ils ont vu dans Hitler la suite du génocide en fait non et je pense pour Manouchian la dimension politique est plus importante et aussi mais Manouchian le dit dans sa lettre et d'autres je meurs en soldat de l'armée régulière de la France il s'engage comme les autres en fait pour la France c'est l'engagement on sait qu'il y a eu des sondages pour les Français libres l'engagement principal c'est un engagement patriotique pour la France et pour Manouchian comme pour Haïk Torgomian comme pour Lousa Aslanian je pense que avant tout pour eux la France c'est avant les Lumières avant la Révolution c'est d'abord la littérature donc c'est par la littérature française qui sont attachés à la France et ils s'engagent pour la France je crois que le génocide c'est difficile de savoir parce qu'on n'a évidemment pas les témoignages de tous les arméniens engagés mais je crois que c'est effectivement une cause minère parfait je vais laisser la parole à la salle monsieur vous voulez intervenir et ensuite monsieur merci oui je m'appelle Edouard Vartagnan je suis le grand-père de Raval et je voulais vous raconter une anecdote que vous ne connaissez certainement pas c'est que nous avions fondé un institut qui s'appelle l'Institut Arménien de France auquel Henri Carayan et Arsène Chakarian venaient et je voyais sur le revers de leur veston il n'y avait jamais de décoration et je me suis permis d'écrire au président Chirac une lettre deux lettres trois lettres quatre lettres quarante lettres pour leur demander qu'il soit décoré de la Légion d'honneur ensuite comme il n'y avait toujours pas de réponse le 1er février j'ai envoyé un fax à l'Élysée le 2 février le 3 février le 4 février jusqu'au 21 février et là j'ai reçu mon épouse Janine Zertagnan a reçu un appel d'un commissaire de la marine qui est le commissaire qui est comment dire second le président de la république est toujours un commissaire de la marine m'a téléphoné a téléphoné à mon épouse en disant Janine m'appelle en disant Edouard monde vide de la cave il y a le commissaire Pelletier le commissaire Doisy elle a compris le commissaire de Noisy le 7 parce que c'est pas très loin de chez nous et elle m'a dit au téléphone donc je l'ai pris et il m'a dit monsieur Vertagnan je vous en supplie arrêtez vos fax et vos courriers on n'en peut plus vos deux protégés vos deux protégés donc Arsène Chakarian et Henri Chakarian je les décore de la Légion d'honneur voilà et re-belotte monsieur Chakarian est décédé il restait avec monsieur Chakarian là j'ai écrit aussi une lettre deux lettres trois lettres quarante lettres au président Sarkozy en demandant que monsieur Chakarian soit élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur et je reçus un jour un courrier donc de monsieur Lévit qui était un proche conseiller du président Chirac qui m'a dit monsieur Vertagnan vous croyez ça s'effuit on n'en peut plus votre protégé sera élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur voilà et par la suite monsieur Chakarian a été élevé au nom de grand officier de la Légion d'honneur mais là j'y suis pour rien voilà une petite anecdote et une anecdote également à l'Institut Arménien de France où les anciens combattants se réunissaient on avait le plaisir d'être avec madame Méliné Manouchien qui a fréquenté une école arménienne au Réci dont mon épouse qui n'est pas très loin d'ici était la présidente merci je ne connaissais pas l'anecdote mais je connais mieux la médaille de la résistance française et c'est vrai que beaucoup de combattants de FTP et autres ne l'ont jamais reçu parce qu'ils n'ont jamais été proposés aussi à l'époque c'est vrai que j'ai assisté très lourdement malheureusement c'était trop tard pour la médaille de la résistance mais les 22 du groupe l'ont la réception du grade d'officier de la Légion d'honneur j'avais demandé parce qu'on me dit puisque monsieur Carian habite ici les Moulineaux demander à monsieur Santini de le décorer je lui dis il n'en est pas question ce sera le président de la république lui-même qui doit le décorer et j'ai réussi à faire une réception à l'Elysée réunissant plus de 200 personnalités arméniennes pour le décorer et petit détail monsieur Lévite qui était un proche du président Chirac le lendemain de la décoration est parti je ne sais pas quoi faire mais il est parti à Istanbul pour arrondir les Anglais merci beaucoup monsieur a demandé la parole c'est le président Sarkozy merci beaucoup monsieur a aussi demandé la parole si vous pouvez y rendre c'est le monsieur merci moi j'appelle je m'appelle Abraham Badal j'étais le camarade de Montemelconian et j'étais camarade avec Chakarion les deux résistants j'ai connus à Paris parce que la France nous avait envoyé le djihadiste roménie qu'il a été élevé au niveau de prince ici à neuf le château ils ont mis un djihadiste roménie une clergé arriéré de Moyen-Orient que tout le monde lui il disait c'est une clergé pouilleux alors ils m'ont dit les résistants ils m'ont dit que quand de Gaulle soi-disant avait libéré la France et ils étaient au pouvoir les deux résistants se cachaient toujours de maison à maison pour que le gouvernement encore cherchait parce que vous savez bien que le chef de politique en France était choisi parmi les nazis encore par général de Gaulle et il se cachait toujours c'est pourquoi il y a eu cette anecdote que notre camarade il a raconté d'autre part je voulais dire que Missak Manouchian et les Arméniens qui se sont engagés ils savaient très bien ils connaissaient très bien les Allemands ils connaissaient les Allemands de génocide Arménien étaient faits par l'armée qui était conseillée par les conseillers militaires allemands et tout le monde le savait et que c'était les Allemands qui ont organisé l'armée turque n'était pas si organisée s'il n'y avait pas l'organisation allemande et les conseillers militaires allemands le génocide ne serait pas si désastreux et deuxièmement c'est qu'ils ont connu ça de la guerre de l'Espagne parce que vous savez bien que Missak Manouchian il avait participé avec le poète français Aragon ils étaient partis ils avaient participé dans la résistance en Espagne la guerre d'Espagne si si ils étaient ils étaient participants c'est là où la résistance le nœud de la résistance française est formé par les gens qui avaient résisté contre les nazis contre les fascistes contre les nazis en Espagne et ils savaient très bien et les communistes aussi les communistes français aussi et ils avaient plutôt une esprit internationaliste et ils étaient la classe prolétariale et la classe révolutionnaire moderne donc ils connaissaient très bien et ils savaient très bien ce qu'ils s'engageaient et ils se sont engagés contre le fascisme c'était un mouvement contre le fascisme c'est tout ce que j'avais à dire merci on a beaucoup d'organisateurs du génocide qui se sont réfugiés ensuite à Berlin dont à Ad Pacha d'ailleurs qui a été en 21 pas le seul mais le principal si je puis me permettre une remarque aussi c'est que le roman que j'évoquais les 40 jours du Moussadag par Franz Werfel cet écrivain juif d'Autriche il a été publié je crois en 1933 au début des années 30 et un an après sa publication il a été interdit par le gouvernement nazi parce qu'il voyait je pense je ne connais pas les raisons précises mais ils voyaient dans cette résistance arménienne des mauvaises choses ils avaient peur que potentiellement je ne sais pas les juifs d'Allemagne et d'Autriche s'en saisissent et qu'ils y voient un modèle et donc voilà il y a quand même des filiations et évidemment l'Allemagne conseillait en partie l'armée ottomane pendant la première guerre mondiale en tant qu'allié c'est un fait avéré et c'est en partie la légion d'Orient avait aussi combattu comment on dirait plus ou moins directement à la toute fin de la première guerre mondiale une coalition germano-turque c'était vraiment des troupes allemandes en Palestine à la toute fin de la première guerre mondiale est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet épisode résidentialiste peut-être justement ça ne vous dérange pas voir s'il y a d'autres intervenants qui veulent le parler et après promis je vous la laisse d'autres questions je vous en prie monsieur petit détail lorsque les troupes du général Leclerc sont rentrés à Paris le général Leclerc était dans une Jeep le chauffeur était arménien donc c'est le premier qui est rentré à Paris c'est un arménien et devant cette Jeep il y avait un cycliste qui était arménien également pour montrer la route parce que ce cycliste connaissait très très bien Paris oui oui alors la nature je la connais les arméniens me l'ont souvent raconté mais j'ai pas pu tout dire mais c'est vrai que oui oui c'est un fromager de vitry qui ouvre la voie à la colonne Leclerc donc les deux premiers rentrant dans Paris ce sont des arméniens c'est un détail amusant alors que les espagnols disent que c'est les espagnols évidemment chacun s'approprie il y avait les deux je tiens à le dire alors Jenna Massieu qui est la responsable pédagogique du Mont Valérien n'a pas pu se rendre aujourd'hui à Mont-de-Marsan elle est bloquée à Paris je suis là aussi pour vous montrer ce que l'on fait donc au ministère des armées et à l'ONAC pour transmettre cette mémoire des arméniens engagés pour la France dans les secondes dans les deux guerres mondiales et notamment dans la résistance alors mon exposé ne doit pas être exhaustif parce que l'ONAC est présente dans tous les départements et mène énormément d'opérations notamment de valorisation des monuments des 200 monuments en France dédiés à l'arménagement arménien dont un gros tiers à la résistance à l'engagement militaire arménien mais je voudrais revenir sur le cas du Mont Valérien le ministère des armées gère une dizaine de hauts lieux de la mémoire nationale le premier d'entre eux étant le Mont Valérien c'est au Mont Valérien que le 21 février 1944 ont été exécutés les 22 du groupe Manoukian et 3 résistants bretons 22 dans le groupe Manoukian qui ont bien la médaille de la résistance ceux-là ce Mont Valérien ça a été le principal lieu d'exécution de résistants et otages français durant la seconde guerre mondiale donc près de 1008 résistants très majoritairement communistes deux tiers communistes énormément d'étrangers alors la proportion c'est très compliqué pour les raisons que vous disiez mais on a beaucoup de slaves on a beaucoup d'italiens d'espagnols de portugais et d'arméniens et c'est un lieu qui au niveau mémoriel et là on quitte l'histoire pour aller dans les rebonds de l'histoire au présent la mémoire est un lieu double vous avez à la fois la clarière des fusillés que vous avez ici à droite où on était fusillés par la fête gendarmerie donc pas la SS la Wehrmacht les assassinés du Mont Valérien et vous avez sur votre gauche le mémoriel de la France combattante qui est un mémoriel créé par le général de Gaulle en 1960 et qui rend hommage non pas seulement à la résistance intérieure et aux fusillés du Mont Valérien mais à l'ensemble de la résistance même à l'ensemble des résistances donc c'est un lieu double vous avez un lieu d'histoire qui est l'exécution des 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 fusillés du Mont Valérien et vous avez ce lieu de mémoire ajouté par de Gaulle à son retour au pouvoir en 1960 pardon oui tout à fait parce qu'elle était femme et c'était traitement réservé aux femmes par les autorités allemandes amenées en Allemagne et effectivement décapité en Allemagne on a donc 1008 fusillés et au Mont Valérien vous avez raison oui pardon elle n'est pas décapité à la hache ça c'est la légende la légende elle est guillotinée en fait ah vous avez dit oui oui c'est souvent on dit ça mais en fait elle est guillotinée et elle est médaillée de la résistance aussi même si elle n'est pas tout à fait tout à fait tout à fait ah oui Misak et Méliné Manoukian on a aussi pas mal de pas mal de Méliné qui a survécu à Misak Manoukian et qui c'est une polémique sur la résistance de Manoukian mais effectivement les femmes étaient emmenées et exécutées en Allemagne alors le Mont Valérien donc vous avez encore une forteresse militaire aujourd'hui du 8ème RT vous avez l'espace mémoriel le mémorial du Mont Valérien qui est ici en vert le circuit des fusillés le 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 mémorial de la France combattante qui est en bas et vous avez cet épisode cet événement du 21 février 1944 de l'exécution du groupe Manoukian qui est non seulement largement transmis par les équipes du ministère des armées mais en plus qui est utilisé pour la transmission des valeurs de la résistance ces valeurs qui sont que des êtres humains du monde entier se sont rassemblées pour défendre un territoire oui mais aussi des valeurs c'est donc mon département s'appelle le département de la mémoire et de la citoyenneté pour ces raisons quelques opérations que l'on mène en multipliant les vecteurs qu'ils soient artistiques qu'ils soient numériques nous avons naturellement l'exploitation de l'affiche rouge dans la miséographie du Mont-Valérien qui est effectivement l'un des plus beaux exemples de retournement de propagande qui existait l'idéologie nazie et collaborationniste qui était de prouver que les ennemis de la nouvelle Europe ne pouvaient être que des métèques des étrangers c'est retourné en motif de fierté cette affiche est très utilisée dans la miséographie et dans les ateliers pédagogiques qui sont menés au Mont-Valérien nous avons naturellement je passe frite sur les photos qui ont déjà été montrées mais qui sont aussi dans notre miséographie le vecteur artistique qui est beaucoup utilisé donc Arestakes Neshsevian qui est un sculpteur arménien de plus en plus connu très connu en tout cas en Ile-de-France a bénéficié d'une résidence d'artiste au Mont-Valérien pour exécuter un buste du Mont de Misak Manoukian devant des élèves cette résidence d'artiste est aussi pour nous l'occasion de transmettre cette mémoire aux scolaires énormément donc ils sont souvent couplés avec des ateliers pédagogiques qui sont réalisés au Mont-Valérien donc là vous voyez ce travail qui prend forme au fur et à mesure du buste de Misak Manoukian qui est aujourd'hui encore montré et exposé au Mont-Valérien et souvent dans d'autres lieux sur demande culturels voilà vous avez des projections qui sont réalisées cinématographiques au Mont-Valérien je vous incite d'ailleurs à vous rendre sur le site de l'ONAC et du Mont-Valérien ces événements ces projections sont toujours en cours et ont toujours lieu vous soyez les bienvenus pour les programmations culturelles du Mont-Valérien l'armée du crime de Robert d'Aguillian a été diffusée sur l'esplanade du Mont-Valérien en 2017 avec un moment extrêmement émouvant on ne peut pas projeter les vidéos mais ça aurait mérité vous avez le mémoire de la France combattante qui est éclairé et vous avez le passage du film l'armée du crime dans lequel les prisonniers sont transportés et dans lesquels sont scandés leur nom suivi de mort pour la France qui est en même temps diffusé devant le Mont-Valérien le nom des 22 suivi de mort pour la France et ça c'est un épisode assez intéressant et assez émouvant c'est vraiment le passage du film qui est pour nous le plus intéressant et le plus émouvant à montrer à ce moment là naturellement le vecteur théâtral de plus en plus utilisé au Mont-Valérien pour intéresser les jeunes pour intéresser la jeunesse la cérémonie n'étant pas l'unique moment de la commémoration mais la fin d'une commémoration il faut d'abord intéresser les jeunes par la pédagogie plusieurs visites théâtralisées sont proposées dans les lieux de mémoire de l'ONAC notamment au Mont-Valérien la compagnie des oiseaux en 2016 avait organisé des visites théâtralisées alors qu'est-ce qu'une visite théâtralisée vous avez différents points de visite du Mont-Valérien le circuit des fusillés la chapelle des affectés où étaient les fusillés la clairière où les fusillés ont été fusillés et chaque chacun de ses points de visite fédérés d'une scène de théâtre qui expliquait la collaboration le dilemme des étrangers dans la résistance on va être protégé on a cru en ce pays souvent d'ailleurs on est des vétérans pour beaucoup de la grande guerre la première guerre mondiale et puis peu à peu se déliter en fait cette France trahie par le régime de Vichy l'engagement soit le fatalisme et l'engagement dans la résistance et la figure de Misak Manoukian est centrale dans beaucoup de scènes de ces visites théâtralisées parce que on a beaucoup et d'ailleurs des 22 de groupe Manoukian mais surtout de groupe Manoukian on a beaucoup dans ce groupe dans ces biographies de la complexité de l'engagement qui s'exprime donc les visites théâtralisées avec un groupe d'élèves dans différents lieux du Mont-Valérien et ces visites qui marquent beaucoup les esprits surtout les plus jeunes entre autres exemples de ce qui est fait donc au Mont-Valérien hors les murs des conférences sur des itinéraires de résistants ici vous avez Rino Dallanegra qui est un footballeur sportif qui s'engage effectivement au sein du groupe Manoukian et vous avez différentes conférences qui sont organisées hors les murs par les équipes du Mont-Valérien sur le groupe Manoukian comme je vous le disais la commémoration c'est l'ensemble des modes de transmission d'une mémoire la cérémonie c'est l'un d'entre eux mais la cérémonie sans commémoration donc sans action pédagogique en amont ne sert pas à grand chose la cérémonie ça doit être la conclusion d'un cycle de transmission le 75e les anniversaires pas que le 75e d'ailleurs de l'exécution donc Manoukian au Mont-Valérien font l'objet de cérémonies suivies et par les hautes d'autorité politique on a souvent le président de la république comme en 2014 et ou les ministres qui sont présents donc chaque chaque 21 février sont organisées des cérémonies en l'honneur des fusillés du groupe Manoukian avec toujours ce message l'hommage en l'espèce au groupe Manoukian et ce message à travers ce groupe à la jeunesse qui est être français s'engager pour la France c'est avant tout une histoire de valeur plus qu'une histoire d'origine ethnique ou autre et donc c'est un message qui est l'exemple du groupe Manoukian et particulièrement percutant en la matière donc là des photos des cérémonies du Mont Valérien je vous engage à prendre contact avec nos équipes du Mont Valérien il y a un site Mont Valérien et pour pouvoir assister à ces cérémonies pouvoir assister à ces différentes opérations de transmission de leur mémoire voilà j'ai essayé de faire assez court les concours scolaires aussi organisés par l'ONAC on a des concours de BD on a des concours d'art plastique et le groupe Manoukian et les étrangers dans la résistance en général sont très investis par les élèves surtout les élèves au collège et au lycée qui commencent à être pénétrés par ces problématiques voilà j'ai fait cours je vous engage à aller sur le site de l'ONAC sur le site du Mont Valérien la programmation culturelle est toujours là elle est toujours vivace et on vous accueillera avec plaisir pour participer à ces différentes opérations je vous remercie beaucoup et s'il y a encore eu des questions on m'avait dit 17h on a encore 10 minutes comme quoi oui oui tout à fait tout à fait des 1008 fusillés tout à fait vous avez les noms des 22 du groupe Manoukian et des 3 fusillés du breton du 21 février 44 voilà est-ce qu'il y a encore des questions sur les deux transmissions mémorielles sur voilà des choses que vous vouliez dire des éléments on a encore un peu de temps donc c'est c'est assez rare pour être souligné en table ronde ah monsieur pardon ils sont dans le powerpoint les 3 bretons ils sont dans le powerpoint je crois bien mais bon je vous les donnerai sans problème bon est-ce qu'il y a des questions ah oui ce passage du film de Robert Guedigian est bien réel enfin le syndicaliste faisait partie de ces résistants déportés oui il était il était FTP MOI il faisait partie des jeunes communistes du 11ème arrondissement il y a beaucoup de choses dans le film de Guedigian qui semblent être du cinéma comme quand Thomas Elec met une bombe dans Das Capital de Marx qui met dans une dans une librairie de collabo et qui explose en fait c'est une histoire vraie aussi oui donc Henri Krasucki était c'est pour ça que quand quand Chirac c'est pas en 68 quand il se rencontre Chirac va avec une arme parce que il sait que que Krasucki c'est un résistant communiste de la résistance armée et que il peut tout est possible donc c'est l'anecdote oui oui quand il y a une discussion avec la CGT oui tout à fait monsieur ça arrive Arsène Chakarian il avait écrit un livre dont il avait contacté toutes les familles qui étaient fusillées parce qu'eux aussi ils avaient des réseaux à contacter puis ils ont relevé entre 12 000 et 15 000 fusillés et ils étaient jetés si je ne me trompe pas à Ivry dans une fosse commune je crois que les Arméniens ils peuvent ici témoigner la Kama je rebondis pour dire que naturellement la stèle Misak et Méni et Manoukian des cimitières d'Ivry est aussi valorisée par l'onacte très souvent et que des cérémonies ont lieu effectivement au cimitière d'Ivry pour rendre hommage aux fusillés effectivement pas que au groupe Manoukian qui y repose pour mémoire il y a un certain nombre de parlementaires qui ont demandé à ce que Misak Manoukian soit mis au panthéon c'est une dernière demande qui a été faite alors c'était pas encore à moi de décider premier effectivement la demande a été faite aux politiques pour Misak Manoukian et d'autres grandes figures de la résistance aussi je ne peux pas m'exprimer prendre partie ici est-ce qu'il y a d'autres questions remarques demandes sur l'histoire sur la mémoire et sur la manière dont vous pouvez nous contacter n'hésitez pas plus de merci à vous en tout cas une dernière bonjour Jean-Louis Cébron je suis président de l'UNC l'Union Nationale des Combattants de Mont-de-Marsan donc la mémoire effectivement ça m'intéresse et j'ai visité le Mont-Valérien et j'ai emmené mes neveux au Mont-Valérien mais ça c'est juste une anecdote en visitant le Mont-Valérien on voit quand même qu'il y a un déséquilibre c'est à dire que je trouve que le monument voulu et l'esprit voulu par le général de Gaulle c'était vraiment de mettre toutes les résistances ensemble et on a l'impression quand on voit au Mont-Valérien qu'il y a juste la résistance intérieure qui est mise en valeur et un peu moins les FFI et pour continuer sur ce sujet je pense que on est là pour ça c'est à dire que le but ultime de la mémoire c'est l'esprit patriotique c'est le vivre ensemble et je crois que les forces françaises libres représentent autant le vivre ensemble que la résistance c'est à dire que on a parlé de Birakem Birakem ce sont des Polynésiens ce sont des Juifs qui s'engagent pour la durée de la guerre la 13ème des BLE avec des Arméniens la reconnaissance internationale c'est vraiment la force française libre c'est pas seulement Birakem c'est pas seulement El Alamens on va en Italie avec le Monte Cassino avec les Sénégalais de Montsabert et ça je crois qu'effectivement que ce soit beaucoup plus connu de notre jeunesse parce que à Toulon il y a autant de musulmans que de pieds noirs qui débarquent et toute la France est représentée à travers ces forces françaises libres et je pense que ça serait bien que ce soit un peu mieux connu je rebondis deux fois Toulon Mémorial du Montfaron autre grand au lieu de la Léunion nationale du ministère des Armées avec une misographie refaite en 2015-2016 qui rend vraiment compte de cette diversité de l'armée française de libération nationale qui débarque le 4 juillet 44 en ce qui concerne le Mont-Valérien et c'est là qu'on voit que la mémoire c'est quelque chose de vivant et politique il y a eu un conflit mémoriel au Mont-Valérien pendant très longtemps entre gaullistes et communistes pour faire court c'est-à-dire que la mémoire du lieu l'histoire du lieu c'est l'histoire des milliers fusillés majoritairement communistes pas que on a aussi des bourrassiens vous avez le réseau Alliance vous avez d'autres mais majoritairement et sur cette clairière des fusillés qui est investie dès 44-45 par le parti communiste qui organise des espèces de cérémonies manifestations qui s'emparent du lieu pour en faire un lieu de son histoire ce qui est en partie légitime parce que là vous avez à partir de 1960 le général de Gaulle qui installe son haut lieu de la mémoire nationale le premier de ce lieu de la mémoire nationale qui est effectivement dédié à l'intégralité des résistances intérieures et extérieures je ne pense pas mais après on pourra en rediscuter des heures qu'aujourd'hui il y a un déséquilibre entre les deux aujourd'hui je pense qu'au contraire on parle de ces deux résistances à différents moments dans les ateliers pédagogiques dans les cérémonies les cérémonies ce sont les deux tous les 18 juin se font au Mont-Valérien par exemple je crois aujourd'hui au contraire mais on pourra encore en redébattre que cette faille ces failles ces conflits de mémoire très intenses entre les résistances intérieures et extérieures et on reste des points entre les deux donc je pense que maintenant on pourra en discuter des équilibres mais en tout cas voilà d'autant plus que sur la mémoire de la France combattante vous avez différentes références au fusil du Mont-Valérien vous avez une sculpture qui l'aurait d'ailleurs dédiée également donc voilà c'est un conflit de mémoire comme on en connait aujourd'hui sur l'Algérie également c'est la même chose donc différentes mémoires rivales qui se sont emparées d'un lieu il y a effectivement beaucoup de références aux fusillés qui ont été fusillés ici mais en termes d'équilibre je pense qu'aujourd'hui on a quelque chose de plus équilibré qu'à une époque mais on pourra en discuter volontiers Hubert Germain qui est le dernier compagnon de la Libération qui a été enterré dans la crypte comme le voulait le général de Gaulle au Mont-Valérien cérémonie et enterrement qui a été très largement médiatisée qui a été un grand moment de la vie mémorielle du lieu vraiment oui c'est pour ça qu'il faut venir aux Invalides si vous voulez voir les forces françaises libres au musée de l'ordre de la Libération elles sont assez représentées mais c'est vrai ce que vous dites qu'effectivement les FFL c'était une sorte de brigade internationale aussi moindre que pour la guerre d'Espagne mais il y avait aussi beaucoup d'étrangers sauf que la volonté qui les unissait c'était quand même la libération de la France c'est-à-dire qu'ils ne se présentaient pas comme étrangers ils se présentaient comme combattants et ça m'avait aussi marqué ce que m'avait dit Henri Carian mais surtout Arsène Chakarian quand on les interrogeait c'était pas le fait qu'ils étaient arméniens qu'ils mettaient en avant c'est le fait qu'ils avaient combattu pour leurs idées pour la France et souvent en plus de leur modestie ils voulaient qu'on parle de leurs camarades ça c'est quelque chose qui leur tenait à coeur leurs camarades notamment morts fusillés ou morts pendant la guerre ils voulaient pas qu'on oublie les autres aussi c'était pas les origines n'étaient pas mises en avant pour avoir une vision plus globale de la mémoire des ministères des armées le ministère des armées se lance dans des recueils biographiques de soldats africains et ultramarins une à deux qui ont combattu pour la France et pour ses valeurs et effectivement dans ce cadre là vous avez très bien représenté à la fois l'FFL et l'FFI et effectivement le point commun entre ces deux ces deux résistances qui ont appris un confiné mémoriel c'est ça c'est d'avoir un large spectre d'origine de milieux sociaux culturels naturellement et par contre vous faites référence à un confiné mémoriel qui a vraiment eu lieu et qui a quand même été violent en années 50-60 au Mont-Valérien d'attirer davantage d'attention sur notre jeunesse pour montrer la diversité effectivement de ces résistances aussi d'aller plus peut-être vers la jeunesse alors voilà je ne sais pas ce qu'il en est dans les manuels d'histoire c'est à monsieur Batarnian qu'il faudrait peut-être demander ça au lycée d'aller davantage vers la jeunesse c'est pas un problème de se poser la résistance la diversité leur problème c'était de combattre l'ennemi de libérer la France la diversité c'est un concept assez moderne mais ça pourrait être effectivement un miroir intéressant pour toute cette jeunesse maintenant de la diversité c'est un objectif mémoriel mais c'était pas un objectif historique entre guillemets c'est à dire que effectivement mais le fait que des gens de 5 continents soient retrouvés dans un idéal de résistance c'est effectivement c'est un fait des valeurs qu'aujourd'hui on transmet de manière prioritaire aux jeunes aujourd'hui le Mont-Valérien c'est avant tout un lieu d'hommage naturellement mais aussi de transmission pédagogique tous ces faits-là sont l'objet d'ateliers pédagogiques d'opérations qui sont principalement destinées à la jeunesse et aussi destinées aux plus prioritaires donc aux gens qui sont le plus éloignés de cette histoire et de ses mémoires ça il faut aussi le dire c'est une manière de faire nation aussi la mémoire il ne faut pas l'oublier oui c'est pas l'exaltation des différences c'est l'effacement des différences pour une cause supérieure à sa propre histoire le dépassement oui oui à un moment où un lieu est ouvert au public il est ouvert aux crétins comme aux autres effectivement on a eu à plusieurs reprises d'ailleurs c'est un problème c'est-à-dire que ces lieux sont de plus en plus surpolitisés au mauvais sens du terme c'est-à-dire que vous avez eu un antipasse sanitaire qui a fait un énorme tag on a eu des choses assez similaires sur d'autres lieux voire national ça n'empêche pas que ces lieux resteront ouverts on assume le risque mais les lieux de mémoire ce sont des lieux publics de tous les publics elles insultent des engagements aussi des morts et des engagements c'est gravissime c'est gravissime parfait je vous remercie beaucoup en tout cas n'hésitez pas à nous contacter le NAC et le Musée de la Libération pour nos programmations culturelles et des informations complémentaires sur les sujets qu'on a brièvement exposés aujourd'hui merci